Première dame, première invitée, Aminata, elle nous vient avec un magazine qui va nous parler de design. Il s'agit de décoration d'intérieur, mais c'est beaucoup plus large que ça. Alors, dites-nous, quand on parle de décoration d'intérieur, de quoi il s'agit exactement pour nous qui ne sommes pas au diapason ? Bonsoir, Nima. Bonsoir. Je salue toutes les personnes qui sont sur ce plateau, ce cher public. Et je vous remercie de m'avoir invitée à cette émission de Grand Rendez-vous pour pouvoir déjà parler de mon métier, parce que je suis décoratrice d'intérieur et particulièrement du magazine Nature Design. Quand on parle de décoration d'intérieur, en fait, c'est l'aménagement en tel que tel de son intérieur, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dedans, le choix des matériaux, le choix des revêtements, du mobilier, et même la conception de l'aménagement du mobilier aussi. Donc, tout ça tourne autour de la décoration. Ça veut dire que quand on décore notre intérieur, ça peut être la chambre à coucher, le living, la salle à manger, il y a une façon de le faire ? Oui. Et ça retourne de quoi ? Est-ce qu'il faut se référer au coloris, au mobilier ? Oui. Il faut d'abord connaître l'espace, l'espace qu'on a décoré, pour pouvoir connaître le nombre de mobiliers qu'on mettra, les dimensions, donc déjà connaître l'espace. Il y a la lumière qui joue aussi, donc il faut connaître ça d'abord. Ensuite, il faut connaître les matériaux qu'on va utiliser, et bien sûr les couleurs. Et tout ça se fera avec l'aide du client, parce que la décoration se fait sur les deux parties. Donc, je ne peux pas venir m'imposer, donc je fais ma proposition par rapport aux besoins du client. Et quand vous avez un client comme moi qui ne sait pas quoi mettre dans son salon, par exemple ? Là, je fais des suggestions, je propose des planches d'ambiance, donc je fais des plans en 3D, il y a tout ça, donc avant de commencer le travail en tant que tel. Et il vous faut déjà avoir la superficie ? Voir la superficie, voir la personnalité de la personne aussi, connaître les goûts. À partir de là, je pourrai te faire des propositions plus tard. Dites-moi, Natu Design va en droite ligne et accompagne bien sûr ce que vous faites, mais c'est un journal gratuit ? Oui, c'est un journal, c'est un magazine, c'est le premier, en fait, magazine bimestriel gratuit qui est consacré à la décoration, à l'art de la déco et du design d'intérieur. Je vais me tourner vers Diana Sec pour lui demander ce qu'elle en pense. Diana ? Bonsoir Aminata. Bonsoir Aminata. Alors Aminata, forcément quand on parle de décoration d'intérieur, on se pose des questions. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que le Sénégalais lambda peut s'approprier vos services ? Et on a envie d'en savoir un petit peu plus, parce que quand on parle de décoration, enfin aujourd'hui la plupart des gens décorent ici au Sénégal, c'est généralement les gens décorent eux-mêmes leur maison. Donc comment feriez-vous pour les convaincre de payer vos services ? Et est-ce que ça coûte cher ? Bon, moi personnellement, je travaille souvent le budget de la personne, donc là je ne peux pas dire que c'est cher. Donc vous me donnez votre budget et par rapport au budget, je vous fais des propositions. Et c'est au client d'aller chercher ses meubles ou c'est vous qui allez les chercher ? D'habitude je le fais et par exemple je fais les choix et je le montre au client qui valide d'abord avant d'acheter. Mais ça, c'est une prestation à part. D'accord. Parce que c'est tout à fait, c'est un métier qu'on connaît depuis un certain temps, mais là sur la place, ça va être un petit peu une découverte je pense pour pas mal de gens. Admettons que je vous demande si je devais acheter une villa, que je veuille une décoration un petit peu minimaliste. Ce sont des termes qui peuvent paraître un petit peu inconnus. Et comment expliqueriez-vous à quelqu'un ce qu'est une décoration minimaliste et à quoi ça ressemblerait ? Bon, pour une décoration minimaliste déjà, tout ce qui est mobilier imposant, on va le mettre de côté. Donc on va surtout choisir des meubles basses, disons, comme des poufs, des buffets. Et puis pas des meubles qui prendront une petite place aussi. Et puis jouer sur les accessoires, parce que ça doit être un peu sobre, disons. Donc même on peut utiliser des objets, comme des détournés, on pourra détourner des objets, en faire des accessoires. Détourner les objets de leur fonction initiale. Voilà, c'est-à-dire comme par exemple prendre des babouches et les utiliser comme accessoires. Les accrocher au mur. Voilà, exactement, dans ce style-là. Ça dépendra de la personne, s'il veut une décoration moderne ou bien une autre, parce qu'il y a plusieurs genres de décorations, en fait. L'opposé du minimalisme, c'est ? L'opposé du minimalisme, c'est les autres décorations, en fait. Décorations qui sont normales, en fait. D'accord. Echla, bravue ? Oui, merci Nina. Bonsoir Aminata. Bonsoir. Donc en fait, moi je tiens à saluer déjà l'initiative, parce que je pense que c'est le premier magazine qui va parler de design et de décoration d'intérieur au Sénégal. Et c'est à saluer parce qu'effectivement, il y a une demande. Oui. Il y a une demande et les gens ne savent pas toujours à qui s'adresser, où aller justement pour se fournir les différents produits dont ils ont besoin. Mais moi, par contre, c'est un autre aspect qui va m'intéresser. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on a un pléthore de jeunes artisans, créateurs, artistes peintres, designers, sculpteurs et tout ça. Voilà. Et je pense que justement, ce serait une belle fenêtre également pour promouvoir justement cette créativité sénégalaise. Et quelle est la place aujourd'hui que Natoo Design donne à ces artistes et artisans sénégalais ? Déjà par rapport à ce support. Donc ce support déjà permettra à nos lecteurs, vous par exemple, d'avoir des réponses concrètes par rapport à vos envies de décoration. Mais il vous permettra aussi de connaître les différents fournisseurs, les professionnels en fait, les acteurs de cet environnement. C'est-à-dire les architectes, les artistes, les peintres, les boutiques de déco qui pourront vous aider. Et plus tard, même si vous-même, vous voulez faire votre déco, qui pourront vous aider pour vous orienter et répondre à vos besoins en fait. Donc ce support sert surtout à ça. Il y a un carnet d'adresse. Voilà. Il y a un carnet d'adresse. C'est une vitrine aussi qui permettra à ces jeunes talents de bien se faire connaître. Et nous permettra à nous, Sénégalais, de découvrir en fait ce que nos frères et nos sœurs sont capables de faire en fait. Voilà. Ça vous rapproche un peu du programme mobilier du Sénégal qui a été lancé par le gouvernement sénégalais ? Oui, exactement. Made in Sénégal. Made in Sénégal. On voit justement dans ce magazine qu'en dehors du Sénégal, il y a d'autres meubles, d'autres supports qui sont proposés. Oui. Autant on veut être dans la promotion du Made in Sénégal. Également, on peut s'ouvrir à l'extérieur. Exactement. Quand on dit s'ouvrir à l'extérieur aussi, c'est peut-être d'autres parties du continent africain qui ne seraient pas forcément la Chine. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mobiliers, beaucoup de supports qui nous viennent de Dubaï, de la Chine. Exactement. Parce qu'il y a des pages qui sont consacrées aux boutiques qui existent déjà ici, à Dakar. Donc, c'est un moyen de présenter leur mobilier, de présenter une table de base design que peut-être vous ne trouverez pas et que vous ne pensiez pas que ça existait ici. Donc, le magazine vous permettra de savoir que si j'ai besoin d'une table de base design ou bien d'une cuisine contemporaine, je peux bien l'acheter ici même, à Dakar, dans telle boutique, dans tel magasin. Et dans cette promotion du Made in Sénégal, on a vu également de l'art et on a vu des tableaux qui peuvent être utilisés dans la déco, mais aussi tout ce qui est tissage, donc des paniers, les dessous de table, des gobelets couverts avec… En fait, il y a même une rubrique qui s'appelle « Atelier ». Oui. Donc, cette rubrique-là sert à connaître les métiers de l'artisanat, c'est-à-dire le tissage, comment ça se fait, il y aura les explications, la sculpture, entre autres, la poterie, etc. Et tout ça pour nous aider à bien connaître le métier, en fait. On sait que ça va demander beaucoup d'argent. Oui. Maintenant, pour déjà éditer un magazine comme ça, il faut des finances, il faut de l'argent. Oui. Oui. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour avoir… C'est parce qu'il y a des partenaires qui sont derrière, les magasins qui sont là, les boutiques. Je travaille avec des partenaires, c'est à travers eux que… c'est grâce à eux que je vais pouvoir éditer le magazine et le distribuer gratuitement pour permettre à tous les Sénégalais de l'avoir en main, en fait. Lina, en fait, moi, je voudrais revenir sur un aspect, parce que sur le flyer, je vois qu'en fait, Natoo Design ne fait pas que de la décoration. Il y a la mise en scène, les chantiers de décorations, je ne vois pas trop, décorations événentielles, par exemple, je pense que c'est les mariages et tout ça. Voilà. D'accord. Et le homesteading. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le homesteading et le coach relooking. Déjà, le coach relooking, c'est un concept dont on entend parler. Est-ce qu'il est connu au Sénégal ? Est-ce que vous avez déjà des chantiers de coach relooking par rapport à ça et tout ça ? Non. Est-ce que les gens connaissent ? Les gens ne connaissent pas. Mais coaching relooking, si je vous l'explique, en fait, c'est permettre à la personne de faire elle-même sa déco. C'est-à-dire, moi, je ne suis qu'un coach, je vous oriente, je vous donne des idées, des planches. Et vous, vous allez vous-même faire les magasins, acheter vos propres magasins, vos propres mobiliers, pardon, et faire vous-même votre déco. Donc, en fait, quand vous dites coaching relooking, c'est toujours dans le côté mobilier, décoration et tout. Côté décoration. Mais ça n'a rien à voir avec le vestimentaire, parce que moi, j'avais tout ce qu'il s'est fait au vestimentaire. Parce que j'entends plus souvent parler de ce terme, justement, en matière de vêtements. C'est par rapport à la décoration, parce qu'il y a des personnes qui sont passionnées de déco. Effectivement. Et qui veulent faire eux-mêmes leur décoration. Donc, là, c'est juste pour les aider, les orienter et leur permettre de faire eux-mêmes la décoration de leur village, de leur appartement ou de leur bureau. En tout cas, c'est un bon concept et on vous encourage à aller là. Merci. Quand on en parle, on a l'impression que souvent, que c'est destiné à une certaine classe. Rassurez-nous. Non. C'est ce que pensent les gens. Mais c'est la question que je posais tout à l'heure. C'est ce que pensent les gens. C'est pour cela que je vous ai dit que moi, par exemple, au niveau de la tout-design, on travaille par rapport au budget de la personne. Donc, même si vous avez un budget de 200 000, 200 000, on travaille là. Ce qui est en soi onéreux, hein. Oui, mais déjà, je vous donne un prix, mais même moi, si vous ne me demandez pas de vous mettre un meuble cher, disons, hors de prix, c'est bien possible. Oui. C'est bien possible de faire. Dans la mesure où aujourd'hui on parle de vintage et tout, il y a une autre façon de faire en sorte d'avoir du mobilier pas cher. Pas cher, voilà. qui peut vous permettre d'avoir une belle salle à manger, une belle chambre à accoucher. Décoration, ça peut aller très loin, en dehors même du mobilier made in Sénégal. Si une personne vous demande une décoration extrêmement pointue, il va falloir faire venir des meubles de l'étranger, des choses un peu difficiles à obtenir. Oui. Et il faudrait que vous ayez un panel très large, en fait, dans ce que vous proposez. Qu'est-ce qu'en pense le docteur, docteur ? Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative et du projet de Natto Design ? Excusez-moi. Moi, je découvre avec vous Natto Design. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et comme Aïcha l'a dit, j'applaudis. Parce que je trouve que c'est très important de pouvoir avoir une décoratrice d'intérieur. Je pense que c'est évident, ce n'est pas du tout évident. Parce qu'on veut aménager et qu'on ne sait pas trop, des fois on fait quelques erreurs. Donc c'est toujours bien d'être coaché ou bien d'être guidé. Je trouve surtout ce qui m'intéresse, c'est le coaching, relooking. Ça veut dire que même ceux qui sont déjà installés, ils peuvent au bout de cinq ans, dix ans dire « j'en ai marre de ma cuisine, je peux essayer de rechanger ». Et rien que de déplacer quelques meubles, de changer la couleur du réfrigérateur, on a l'impression d'avoir un nouveau chez soi. Et de temps en temps, on a besoin, comme on a besoin de changer de vêtements, qu'on a besoin de changer d'air, on a besoin de changer son intérieur. Je trouve que c'est quelque chose de très vivant. Et si c'est pas trop excessif, de façon intéressée, si j'ai un budget de 200 000 en décoration, je trouve que c'est pas excessif. La décoration, ça fera toujours un million de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, on peut avoir un vrai chez soi. Mon chez soi sera différent de ton chez soi, sera différent de son chez soi. C'est selon notre goût. Et je trouve que c'est très bien. Une impressionnalité. Oui, ça fait fantastique.